petit peu les gens aujourd'hui une vidéo très spéciale je me suis mis à faire plus ou moins des one woman show en fait dans le cadre d'open mic qui sont organisés ici à bordeaux par le collectif kunstal et ça va peut-être se faire dans d'autres villes pour le moment il n'y a rien de sûr mais mais voilà je fais cette petite vidéo introductive déjà pour vous dire que je fais ça pour vous expliquer ce qui va suivre parce que ça dure quand même 49 minutes donc du coup c'est un live en impro total et donc du coup il faut que je vous prévienne parce que forcément je fais de l'humour au lieu d'un discours qui est 100% militant et du coup on se retrouve avec des grosses généralisations des grosses exagérations bref des choses qui sont là pour en étant amplifié provoquer le rire je vous préviens également que je suis assez trash dedans donc content warning viols agressions humours noir d'une manière générale propos transphobes voilà j'espère beaucoup que ça vous plaira et que ça vous permettra un petit peu d'exorciser tout un tas de trucs voilà n'hésitez vraiment pas à me faire part de votre ressenti sur ce nouveau format en commentaire et puis pour les personnes qui ont vraiment aimé et qui sont dans les environs je vous donne rendez vous le 24 avril à bordeaux à 20 heures au central de brasil et pour une nouvelle itération de de ce format de one one show en roue libre voilà merci beaucoup et bon visionnage c'est un petit truc collaboratif qui n'était pas prévu très bien du coup Elodie me dessine qu'elle offre un footer à quiconque prendra ce micro alors ça veut pas dire que j'étais sur moi pour me l'arracher c'est pas comme ça ok bon donc merci Nandi déjà d'avoir chauffé la salle du coup on va commencer avec une question simple pour la salle vous levez la main si vous voulez dire oui et sinon vous faites la gueule c'est une question simple pour commencer enfin on va voir est ce qu'il y a des six dans la salle non mais c'était prévu c'est une question en deux parties qui n'a pas compris la question ok donc on a 90% de personnes en France non mais c'est un bon sport du coup ça me tranquillise tu vois non alors oui donc qu'est ce que c'est qu'une personne cis personne c'est qui n'est pas trans comme vous avez pu deviner avec l'enchaînement et son théorie bref merci je n'ai pas prévu que ça s'articule comme ça en vrai je m'attendais un truc vraiment cohérent si tu veux je repose la question ok donc est-ce qu'il y a des personnes cis dans la salle je ne juge pas vous avez le droit d'être cis ah bon c'est autorisé ça vous êtes conscient c'est moitié moitié quoi très bien donc ce segment improvisé foireux s'intitule ça y est je me rappelle le titre du vécu à l'expertise un road trip trans en roue libre merci il n'y a que le titre ok bon je m'en fais pas en théorie comme je l'ai dit c'est une improvisation totale et que je m'attendais et que je m'attendais comment ? le fonctionnement moi je le fonctionne toujours si c'était une question si c'était pas une question ça ouais comme je voulais le dire il y a sur ce genre d'event en fait j'ai l'habitude de sur bordeaux de retrouver un petit peu les mêmes visages j'essaie de me barrer des soirées il faut que je dise en voire à 40 personnes que j'avais pas vu, bref normalement ça se passe comme ça et là, pas du tout, je me suis pointé je me suis dit wow, que des gens que je ne connais pas 3, 3, 4 et du coup ça a changé un peu la vibe parce que tu vois, je me suis dit open mic transféminisme ça va, je suis en terrain conquis tout va bien, je connais tout le monde tout le monde est abonné à la chaîne, tout va bien et là je fais une merde pas trop donc vous avez vous abonné à la chaîne vous en regardez 3, 4 et après on recommence tant ça pourrait être intéressant mais c'est pas le propos donc du coup, quel était derrière ce titre plutôt sympa enfin moi j'aime beaucoup ma copine pas du tout le précédent le précédent segment libre que j'avais, je l'avais appelé lesbienne, gay bicyclette et tartiflette une introduction aux enjeux trans voilà une blague un thème clair je me suis perdu en route et là c'est juste une blague avec un thème qui en vrai est clair parce que effectivement j'ai parlé des vécus trans et du fait qu'on est plus ou moins forcé à s'expertiser de tout un tas de façons différentes c'est à dire qu'une personne trans c'est à la fois une philosophe à la fois une sociologue une médecin une endocrinologue parfois une gynécologue une sorcière souvent une artiste parfois et on se retrouve avec un mix qui est un petit peu spécial parce qu'en vrai on devrait pouvoir mettre trans dans le CV et les personnes font vous avez combien d'années d'expérience dans la transitude il fait deux et demi vous êtes solide mentalement ? pas trop ok je vous embauche et non mais si tu dis pas du tout tu vois là ils font mais non pas trop c'est bien c'est plutôt honore pas trop non et donc du coup on s'expertise en fait et c'est je me rends compte que je ne vais pas très loin en fait avec ça non mais si vous avez normalement je vais loin c'est juste que d'habitude je vois les gens qui sourient qui font bruit je vois tout à fait ce que tu veux dire je sais ce que tu veux dire derrière moi tout à fait je me reconnais et là j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui se connaissent pas ça marche moins bien mais c'est souvent un problème que j'ai quand je m'adresse à un public je fais souvent ah tout va bien tout le monde a l'équivalent de un an d'expérience en transitude et par conséquent une licence en philosophie en sociologie en technologie donc du coup tout le monde piche direct et là je me dis il faut peut-être s'adapter un petit peu tout ça il y a des 6 on leur en veut pas je ne déteste pas les 6 j'aurais dû commencer comme ça on la refait bonsoir je ne déteste pas les 6 quoi je crois et euh j'ai une blague j'ai des excellents amis 6 tout le monde a fait celle d'après des excellents amis hétéros tu sais tranquille je ne sais pas s'ils vont en venir en vrai non mais c'est à dire que la plupart des amis hétéros que j'ai au bout d'un moment ils font hey en fait je ne suis pas si hétéro que ça je ne sais pas si hétéro en fait ton histoire de non-binarité je ne pourrais pas trop dire que je me sens 100% meuf tu vois pas moi aussi mais je comprends que ça ça pacate tout le monde même pour pratiquer le féminisme tu sais oui je fais 100% partie de la caste opprimée j'en suis fier je vis très bien les trucs tu vois j'allais laisser une liste mais en fait je me rends compte que tout le monde sait ce que je vais dire si je vis agression harcèlement tout ça nickel je gère non on fait avec tu vois on tient debout on se lève des voiles d'accord c'est tout un process être une femme et être une femme trans c'est assez rigolo aussi pour le coup du coup j'ai complètement dérivé mais c'est une femme trans c'est assez rigolo parce que pendant une partie de ta vie tu gères en mode il y a un truc dans ta tête qui ne va pas tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais même pas si ça ne va pas nécessairement mais en général tu es malheureux il y a un truc qui ne va pas tu fais des conneries on te dit d'être viril et tout tu ne comprends pas du coup tu essayes des résultats plus ou moins aléatoires plus ou moins corrog plus ou moins de dégâts collatéraux en fait ce qu'on peut il faut que vous y voient pour les personnes qui ne peuvent pas parce que forcément il y a des personnes qui se retrouvent dans la masculinité toxique les injonctions guérissent oui il y en a qui font ah putain j'en ai chié il y en a qui font je ne vois pas le problème enfin ce soir je pense j'espère qu'il y en a aucun qui se dit je ne vois pas le problème mais c'est un autre schéma je ne vais pas cliver tout de suite pour me faire défoncer la franche à la sortie non ça va tout le monde est là donc du coup je vais dire les mecs on me dit que j'avais le droit mais je ne le ferai pas nécessairement en tout cas pas tout de suite et du coup en gros même si tu vis mal quelque part tu es au sommet de la chaîne alimentaire donc tu es cette espèce d'agneau avec un gros manteau en pôle lion tu te balades et tout les autres agneaux je ne sais pas je vais chercher celui-là les autres lions ils font tu n'es pas vraiment un lion tu pues quand même toi tu fais ça va je suis un lion aussi regarde je peux adresser des lions ça va ta gueule je vais faire aussi regarde viens je vais draguer la meuf je ne la connais pas rien et après deux ans plus tard c'est toi qui te fais draguer n'importe comment par un mec tu réponds à ta voix grave je vais on me dit hey bonjour mademoiselle bonjour oh merde de malaise wow t'as pas grave ouais j'ai eu un déséquilibre hormonal quand j'étais petite ça te pose un problème là c'est de la blague trans mais je l'adapte à un public 6 c'est ça qui est c'est moi des fleurs ouais et ouais non et après tu as le regard de malaise et tu fais bon pas nécessairement au début de cette conversation parce que là tout de suite tu ne te dis pas ce mec va m'agresser immédiatement des fois tu te dis que tu as un peu de chance après il te demande si tu as une bite ou un vagin il commence mal puis après il commence à devenir un peu vénère c'est quand tu ne lui dis pas et il y en a aussi des équilibres hormonaux tout ça arrête de regarder entre mes jambes s'il te plaît c'est malaisant et après quand tu vas aux toilettes et que tu ressors il y a lui et ses quatre potes et là tu te demandes content warning couchez-vous les oreilles si les agressions sexuelles c'est assez bon ce trigger tout ça et là tu te demandes bon alors je fais un numéro numéro 1 on me tabasse parce que je suis trans choix numéro 2 on me viole parce qu'on m'identifie comme une femme choix numéro 3 on me viole et ensuite on me découpe en morceaux parce que je suis une femme et je suis trans et après il y a peut-être une issue favorable mais j'ai à moi pas tout de suite donc là tu commences à baliser tout ça et des fois tu t'en sors en vie c'est cool donc je déconne il n'y a pas tant en France le nombre de meufs trans blanches en termes d'assassinat est relativement peu élevé a priori déjà parce qu'on se fait enterrer souvent en tant que mec donc du coup on n'existe pas dans les stats on ne fait pas trop tu vois tu te dis non mais ça va c'est cool pour nous cette meuf qui s'est fait défenestrer du 7ème étage par la personne qui a fait oh mon dieu je me suis rendu compte qu'en fait c'était un homme et du coup j'étais gay mais elle a dessin sinon si on va pas du coup c'est quoi elle est moitié gay elle est à moitié un mec comment ça marche et elle elle est quoi du coup elle est à moitié gay complètement bi à moitié hétéro ou moitié gay qu'est-ce qu'on sait pas enfin nous on sait tu vois on dit coucou je suis une meuf trans je suis lesbienne tout va bien après t'en as d'autres qui vont tu as un pénis non j'ai un pénis ta gueule je l'appelle comme je veux c'est le mien roi ça lui tient à toi tu touches pas tes méchantes dégage je pense que c'est ça le truc c'est un gros gros truc qui revient énormément dans les commu trans enfin dans les commu trans non dans les commu cis j'ai une commu cis c'est le truc global que j'ai en fait la normalité et du coup dans la commu cis t'as un truc qui circule énormément c'est pas une pause dramatique je me suis perdu dans ma tête et c'est gay non c'est pas ça merde le gros trou c'est normalement j'embraye sur autre chose mais là il y a une continuation lumière je peux pas juste embrayer sur n'importe quoi qui a rien à voir il y avait une histoire ta 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 toute qui circule machin meuf trans commu cis la commu cis qu'est-ce qu'elle pense oui c'est ça souvent on a tout le truc alors les meufs trans en fait ont une sexualité aléatoire en fonction de l'auditoire c'est-à-dire t'as quasiment toute la communauté médicale qui considère que les personnes trans n'ont pas de sexualité et elles ne sont pas censées en avoir parce que de toute façon elles sont un peu monstrueuses quelque part leur partie génitale soit elles sont censées les détester soit on les a changées et on a essayé de s'arranger chirurgicalement pour que ça ne vienne plus j'exagère s'ils pouvaient ils feraient ça des fois je le prends bref et donc ça c'est la sphère médicale un petit peu de toute la sphère un petit peu scientifique les personnes trans on va réfléchir philosophiquement elles se testent elles détestent leur corps du coup elles ne sont pas bien dedans du coup elles n'ont pas de sexe terminé après t'as toutes les personnes qui considèrent que si on est trans c'est que alors j'ai un focus meuf trans parce que je suis une meuf trans comme je parle souvent de mon ressenti j'ai tendance à plus faire l'inclusif à parler de meuf trans bref il y a toutes les personnes qui font non c'est une meuf trans donc elle est devenue une meuf du coup si elle est devenue une meuf c'est bien pour coucher avec des mecs du coup elle est forcément hétéro logique ça c'est une partie peut-être t'as une partie qui a figé les bails pour qui ils se sont dit bon des meufs trans c'est des meufs et du coup ils ont une sexualité des meufs voilà les aléistes les aléistes les aléistes tout ce qu'il faut et du coup il y en a une autre qui part des principes que les meufs trans sont lesbiennes plus précisément sont des meufs trans qui veulent coucher avec des meufs en les trompant en leur faisant croire qu'elles sont les lesbiennes alors qu'en fait pas du tout parce qu'elles ont un pénis et du coup elles vont violer toutes les lesbiennes de la planète et vont s'infiltrer dans les toilettes et les espaces non-minitants pour pécho de la féministe et ça oui et du coup toi après t'essaies d'expliquer que non on considère que t'es transphobe parce que tu nous dis qu'on est pas une meuf parce qu'on a un pénis mais on va pas te forcer à coucher avec nous parce qu'en fait t'es transphobe du coup tout ton sexe à vie il a disparu directement tu nous détestes pour ce qu'on est du coup nous on t'aime pas pas de violer mais complètement en courant c'est absurde bref c'est difficile de rebondir là-dessus vous sauriez de rebondir là-dessus non non mais je te donne sinon non mais voilà du coup je disais du vécu du vécu c'est un mouvement dramatique ça me donne du temps brosinant voyez du vécu à l'expertise j'ai commencé sur youtube en tant que militante à peu près en même temps que j'ai commencé ma transition et j'ai commencé ma chaîne youtube pour parler de transition donc techniquement je parlais d'un truc que je connaissais pas ça va pas assez logique et on est beaucoup à faire ça la plupart découvrent et informent ou plutôt informent découvrent réinforment derrière en disant bon ça j'avais cru que c'était ça c'était pas du tout ça c'était fait n'importe quoi et en plus les gens ils sont vilains ils veulent pas faire ce que j'ai dit et quand je dis les trucs que j'ai dit ben ça marche pas et quand je fais les gens ce qu'ils me disent ça marche pas non plus alors du coup tu fais ce que tu peux et puis tu deviens experte de plus en plus on a la force de te planter tu regardes les vidéos d'il y a un an et demi tu fais oh j'ai dit qu'il valait mieux faire ça en vrai il faut peut-être doubler ce truc là enlever ce machin là rajouter ce truc là et j'aurais dû parler aussi d'une alimentation saine et peut-être de faire du sport enfin bon manger et bouger ça va bien 5 minutes quoi vous voulez devenir trans manger et bouger c'est bien non non mais c'est un chouette pour ça quand même manger et bouger et en vrai ça aide énormément dans n'importe quel type de transition c'est un des premiers trucs que m'a dit la dernière médecin généraliste avec qui je me suis engagé dans ce pacte qui est celui de choisir un médecin comment on l'appelle ça ? un médecin c'est pas un truc de trans c'est un truc de c'est un truc de c'est un truc de c'est un traitant merci c'est un traitant mais tiens qu'il te traite c'est un traitant non mais il t'insulte pas forcément des fois t'arrives t'as mis la plus belle robe et tout bonjour monsieur non mais il y a carte vitale je suis en train de la changer bah du coup on attendra que ça change mais non connard et voilà et donc du coup ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi qui est rigolo c'est que en général les personnes 6 alors surtout les mecs les meufs le font un peu moins mais les personnes 6 en général quand on leur pose un médecin traitant ils font bon alors il est placé où ? par rapport à moi comment je fuis ? où est-ce que je vais bosser ? etc. nous on épluche des comptes rendus on fait ok il y en a deux il y en a un qui est à 30 minutes à vélo l'autre qui est à une heure mais celui qui a une heure a l'air un poil plus safe bon on est parti pour 2 heures de vélo et après les gens comprennent pas les médecins ils font ouais machin j'ai un psy je peux vous le recommander et toi tu fais ouais moi j'ai épluché sur la ville j'en ai trouvé deux et je suis pas encore allé les voir parce que je flippe genre tu fais comment ? tu fais coucou alors je suis une meuf trans je suis polyamoureuse ma copine est non binaire et sinon je suis kinky et je voudrais qu'on parle de syndrome de stress post-traumatique et du coup après derrière j'ai envie non mais attendez on va commencer par traiter votre transidentité d'abord non mais il n'y a rien à traiter non mais si parce que vous êtes trans du coup vous êtes malheureuse du coup tout votre espèce de rythme de vie déviant c'est tout dû à ça tu as cette espèce de déviance originelle du coup toi tu t'en vas soit tu lui tapes dessus d'abord ou pas ça peut dépendre du taux de t que t'as dans voilà je veux dire la testostérone joue t'es en début de traitement hormonal bon ça arrive la chaise c'est plutôt pour les endocrinos ouais la chaise c'est pour les endocrinos ouais en même temps quand ils te prescrivent la merde pendant deux ans et qu'ils te considèrent comme un cobaye au bout d'un moment la chaise elle est méritée quoi surtout qu'en plus t'as encore plein de thé parce qu'il t'a pas filé ce qu'il fallait donc ou t'es dépressif depuis un an et t'en peux juste au plus tu vois il y a une petite nuance et oh kinky avec le kink qui est désespoiré le kink c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est je saurais même pas comment dire en français bah bdsm oui mais il n'y a pas que bdsm c'est tout ce qui est tout ce qui est pratique sexuelle un petit peu hors norme voilà oui bah oui je veux dire forcément t'as réché le psy coucou j'aime bien se faire attacher aussi et puis quand ça fait un peu mal c'est cool et les personnes qui pensent ouais est-ce que vous êtes sûr que c'est pas parce que vous aimez la douleur que vous voulez être une femme non mais tu vois tu peux faire des erreurs franchement j'aime bien être soumise ah bah voilà une meuf soumise ça marche si ça marche il est du coup vous êtes sexiste non mais non c'est à côté enfin les meufs six qui sont soumises elles sont pas sexistes c'est quoi le problème avec moi là bref comme quand tu portes une robe de toute façon c'est jamais assez quand t'es loin c'est jamais assez mais je dérive tellement il y a quelqu'un qui est censé me faire un signe de bras à un moment quand je commence à déblatérer trop non mais c'est bizarre on est bien on est bien en retour c'est ça qui est pratique avec moi peut-être tu me poses dans un coin je pars pendant une heure on avait dit 5 minutes meufs ah bah oui mais il y a 14 personnes qui sont pas pointées moi je ne m'avoue mais qu'est-ce que je disais juste avant tout ça je suis complètement perdu ouais les psys tout ça médecin traitant médecin traitant choix non je suis perdu c'est là que ça s'arrête ouais ça c'était un peu plus tard il me faut le segment d'avant c'est des pratiques sexuelles on me parlait de cul hein non mais c'est un truc que le problème en fait dans le vécu trans c'est que quitte de toi tu vas être obligé c'est un petit peu tu sais quand tu fais un métier un peu hors normes genre euh chapelier horlogère ou astronome tu vois les gens ils te font mais tu fais rarement un crs par exemple crs tu ouais tu parles pas j'ai très vite enfin ça dépend tu vois si tu lui parles c'est avec des gros pavés non mais voilà tu peux tenter le coup au début Akaz Akaz après tu te fais jeter tes lacrymoins tu te fais aaaah t'es vilain connard bon mais à part les crs s'il y a de votre métier que crs c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil mais euh euh oui donc astronome horlogère tout ça et ils vont dire ah mais comment t'en es arrivé à faire ce métier là bah la transition c'est un peu pareil ah mais comment t'en es arrivé à savoir que t'étais une meuf bon toi t'as envie de répondre et toi en général les gens pensent que si tu te fous de leur gueule tu sais enfin je veux dire moi je suis une meuf mais toi bah moi aussi c'est le gros gros problème de l'écutrance c'est que ça s'appuie sur quelque chose qui n'existe pas le fait d'être une meuf ou un mec c'est à dire que dans l'absolu il y a des classes sociales très fortes duquel découlent des privilèges, des oppressions tout marche très bien et après t'as tout un tas de personnes qui fonctionnent pas tout à fait comme ça donc ont été assignés mec à la naissance par exemple qui sont en fait des notes qui le découvrent doivent choisir entre bon est-ce que je me déguise en mec pendant le restant de mes jours et je continue à déprimer et peut-être à un moment je me suicide ou est-ce que je franchis le pas et je deviens la partie de la population haïe par l'autre moitié de la population et quand je dis moitié c'est au sens là parce qu'il y a quand même pas mal de meufs qui haïssent leur propre genre que ce soit aussi sous trans la misogynie ça t'arbre un petit peu sur tout le monde enfin sur tout le monde ça t'arbre un petit peu dans tout le monde mais ce que je veux dire c'est que effectivement le et-toi est judicieux parce que la plupart des personnes cis vont te dire je n'ai pas de ressenti de genre surtout les meufs en fait parce que les mecs on leur a appris à être des bonhommes c'est des mecs c'est un titre de gloire si tu veux c'est être un mec ils savent qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire donc si tu demandes à un mec est-ce que t'es un mec il est pas oui je suis un mec est-ce que tu te sens mec oui je me sens mec s'il dit qu'il se sent pas mec il est valorisé par tout le monde parce que quand t'es une meuf en général tu peux dire non mais je me sens pas trop meuf enfin pas quand t'es trans hein parce que sinon ça va plus du tout si tu dis ça tu... c'est fini plus personne te prend au sérieux après on commence à t'appeler monsieur et tout sinon c'est pas cool mais non mais quand t'es une meuf cis tu peux dire je me sens pas vraiment meuf je veux dire ce sentiment on nous a appris qu'on était dans la classe qui était nulle qui était toute pourrie qui pouvait pas faire ce qu'elle voulait et en plus les autres étaient genre autorisés à lui taper dessus sans vraiment de répercussions après bien évidemment ça dépend des autres classes sociales à qui tu appartiens je veux dire citer Brigitte Macron a priori il y aura des répercussions à moins de s'appeler Emmanuel et euh... non mais c'est vrai je veux dire on le connait pas il va ouvrir son cul ils le font tous mais euh... mais voilà et donc du coup c'est un truc toi en face tu sais pas quoi répondre à une meuf comme ça ouais mais t'es peut-être non binaire en vrai t'as pensé à interroger ton genre à essayer d'expérimenter des trucs des pronoms, des nouveaux vêtements une vraie coupe de cheveux quelque chose tester mais dans ce cas là on te regarde on dit complètement à la masse que tu voulais détruire le genre enfin pas que tu voulais détruire le genre en fait que tu voulais on sait pas trop c'est l'espèce de grande ligne où tu sais pas trop et ça bascule entre est-ce que tu veux détruire le genre est-ce que tu veux l'affirmer oui mais nous on veut détruire le patriarcat on veut détruire le genre mais alors par contre les transitions pas du tout parce que ça renforce le genre à le sexisme mais du coup toi tu fais quoi pour détruire le genre ? non parce que je veux dire ton t-shirt de la manie pour tous il est magnifique mais à part ça tu fais quoi pour détruire le genre dans des vies de tous les jours ? bon je déconne parce qu'en vrai la manie pour tous c'est rarement des personnes qui déjà elles parlent rarement aux personnes trans et ensuite et ensuite elles vont rarement dire qu'elles se sentent papam c'est un peu chelou il y a quelque chose de traditionnaliste dans le truc mais je me perd vraiment l'ensemble je sens les sentiments c'est un peu poireux c'était plus drôle avant vous auriez plus vous pourriez pas rire un peu plus ? merci ! voilà ! il y en a qui font des efforts je suis pas obligé d'être drôle forcément c'est parce que je suis assise je suis plus assise je m'endors je m'endors vous vous endormez aussi on s'endors tous on s'endors pas ! on s'endors pas ! vous êtes peut-être en train de vous dire attends qu'est-ce qu'elle est conne quand est-ce qu'on vous arrête de l'entendre ? on vous fait chier que ces histoires de trans-xisme ? non mais voilà ! et là-dedans comment s'articule le trans-féminisme ? parce que c'est un open mic que trans-féministe x-féministe je sais pas comment on s'appelle x-féministe dans le féminisme pour le féminisme je sais pas et euh... comment s'articule le trans-féminisme là-dedans ? c'est une mauvaise question parce que je connais pas vraiment la réponse donc on va éviter de la poser en fait non mais c'est vrai ! je veux dire je sais que je suis trans-féministe mais euh... je veux dire t'as pas beaucoup t'as pas vraiment le courant défini dans le trans-féminisme tu vas dire oui je suis sur cet axe-là sur le patriarcat je veux le détruire hop ! le but à la fin c'est la position du genre ça c'est bon sur le travail du sexe je me positionne ici tac ! port du voile c'est là poum ! tout va bien et non ! je veux dire les féminismes ils ont ça ils ont tout un tas de trucs on a appris à identifier nos ennemis pour les personnes qui sont qui ont... qui ont pris des bails genre en général les abolos c'est pas des copines à nous déjà parce que souvent le seul coup que tu peux avoir quand t'es une personne trans c'est travailleuse du sexe on est plutôt prisé hein tout un segment dans le band aussi on est bien valorisé alors souvent on se prend des balles dans le buffet mais euh... enfin voilà c'est des risques du métier comme on dit un peu dans le CRS et euh... manifestant oui je me suis trompé CRS manifestant c'est pas pareil le CRS c'est celui qui a l'optique en armure et le manifestant c'est... celui qui mange celui que voilà et qui essaye de se battre pour ses droits des fois et je suis pas en train de lâcher le manifestant la plupart sont bien mais euh... peut-être si CRS manifestant ont vraiment délis... ah bah tu vois là je commence à reconnaître des visages euh... tac 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 pourquoi je le dépit sur les CRS ? c'est la deuxième fois hein ? c'est la deuxième fois troisième fois troisième fois ? à la vague j'ai pas encore dit une seule fois mais CRS est déjà sorti trois fois c'est n'importe quoi c'est pas ce que je trouve non mais voilà euh... qu'est-ce que disait juste avant CRS ? travail du sexe merci voilà alors on fait pas toutes des longues carrières dedans sérieux mais en général en général beaucoup d'entre nous passent par cette case là tout simplement parce que parce que déjà avant d'avoir un passing et de pouvoir se pointer à monstre un engrouche et faire bonjour je m'appelle Moira et la personne en face fait bonjour monsieur il est bizarre votre prénom avant d'arriver à la phase où l'on te dit bonjour madame asseyez-vous et bien souvent il y a une période où genre où les gens ne savent pas trop quitter donc on le genre alléatoirement et puis surtout on t'embauche pas parce que ça me ferait des ordres des fois c'est des problèmes de clientèle non mais vous comprenez nos clients l'entrée d'échec ils sont où les clients ? non mais vous comprenez mais on a peur que le personnel vous agresse du coup on préfère pas vous embaucher ça me parait logique plutôt que de former le personnel c'est la chose que vous avez qu'à faire non on préfère ne pas t'embaucher et quelqu'un d'autre se chargera du truc et du coup tu te retrouves bah auto-entrepreneuse sur internet ou entre toi c'est au choix ça dépend de tes capacités numériques sous un segment start-up nation tout ça et euh... c'est glauque hein ? je suis glauque ce soir j'aime bien non mais si c'est sexy il y a un homme trans qui parle de trucs glauques et tout en mode ouais entre pieds les pourris on s'en fout on fait des open mics tout va bien hein ? non mais voilà et euh... et du coup d'où le slogan SWERF is a TERF donc SWERF sex-worker exclusif radicale féministe on va pas se poser tout de suite sur le jugement de Raphaël mais c'est pas grave et TERF trans exclusionary radicale féministe et ouais du coup bah les abolons on les aime pas trop parce qu'en général elles aiment pas trop les personnes trans non plus puis que de toute façon elles nous coupent notre période de stage en observation obligatoire en tant que personnes trans savoir sur qui propre au moins un jour dans le travail du sexe j'exagère il y en a qui passent pas par cette case là notamment parce qu'elle passe par la case RSA immédiatement ah ! Merchée ! j'ai eu raison de faire la transition à 25 ans ouais ! on peut faire les deux à la fois on peut faire les deux bah il faut combler le RSA c'est pas le RSA c'est pas le RSA qui paye des dépidations laser mensuelles à 150 balles hein ! à 150 balles hein ! parce que oui c'est pas le RSA oui bien sûr mais ouais 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 c'est du vécu trans à l'expertise pfff et du coup tu te retrouves 3 ans après quelque chose comme ça ici on t'a dit on t'a dit viens meuf ça va être cool ramène tes vues prends un micro on s'en fout non mais je me sens pas très légitime parce que j'ai peur de confisquer la parole de personnes qui n'ont pas la mission de s'exprimer et moi j'ai déjà une scène tu comprends j'ai 2600 abonnés puis on me dit ouais ok cool c'est dommage on a bien aimé t'avoir ok je viens bon bah je suis là et euh ça c'était le truc à tiquer mais euh il y a je précise parce que la dernière fois que j'ai fait un segment libre euh avec beaucoup du gourou noir dedans il y a des personnes qui ont cru que j'étais sérieuse à propos de l'intégralité des trucs que j'avais dit donc faites gaffe quand ça a l'air trop euh transphobe pour être vrai c'est que c'est pas vrai non mais hey c'est vrai la dernière fois j'ai dit un truc en mode de toute façon tout le monde sait qu'il y a deux types de meufs trans celle qui aime les hommes et par conséquent se transforme en femme pour pouvoir coucher avec un maximum d'hommes possible et celle qui aime tellement les meufs que du coup elles veulent pouvoir avoir des singes pour pouvoir se les toucher bon bah à la fin il y a une militante qui est venue voir la meuf qu'elle avait organisée qui a fait elle peut être quand même vachement transphobe militante ça va pas du tout c'est une blague excusez-moi moi j'étais juste en train de reprendre les critères psychanalystes des quinze dernières années c'est euh j'ai fait ça pas enfin c'est pas moi qui fais ça quelle horreur je faisais encore qu'aucune meuf trans a autant de transphobies intériorisées parce que des fois ça envoie du du bâté genre appellation d'origine contre les transphobies tu les vois en meuf à quel niveau de détestation tu es dans ta tête et aussi pourquoi t'es aussi sexiste la vache pourquoi tu te détestes comme ça comment tu es pour vivre comment tu es pour te lever le matin dans ta tête t'as la petite idée ah oui elle déteste toutes les autres personnes trans c'est ça du coup elle a créé deux catégories de femmes trans celles qui ressemblent vaguement du coup qui sont légitimes et toutes les autres et les autres c'est des c'est elles suivent une mode c'est la mode d'être trans oui la mode d'être trans c'est trop glam d'être trans hein c'est pas trans je veux dire moi je suis glam mais à part ça non mais il y a que autre personne trans glam euh il y a une brochette de personne trans glam mais c'est pas ça le propos je veux dire en vrai être trans oui quelque part c'est un peu glam je veux dire un petit peu côté sulfureux euh non c'est de la merde je crois que c'est pas de la merde on est badass mais on s'en fout on est badass on s'en fout c'est ça on veut pas ça pour être badass tu vois je travaille pas le matin tu fais ok bon j'ai pas trouvé trop d'intérêt à ma vie j'ai hésité entre gothique et skateuse j'vais devenir trans ça me parait plus subversif et c'est de ça que la star nation a besoin de la subversion je vais subversiver le genre non pas a priori non je crois qu'il ne connait pas personne il y a pas qui dit ça pour le fun tu vois il n'y a pas envie d'y aller voir à la fin donc c'est la contre-sop ce que tu dis mais c'est 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 il y avait expertise dedans il y avait surtout oui c'est 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 il y avait trans aussi vous l'avez entendu pas mal ce soir ah bon ? ouais ok tu veux que je le répète ? oui trans ok c'est bon ? c'est pour être sûr des fois je me perds mais mais ouais et pour vous dire en fait là je suis sur un sujet qui forcément j'ai vécu à l'expertise d'un roadtrip trans enroulé donc ça ne pouvait que dérailler il était peu probable que ça reste sur des sur des rails corrects tu vois ça aurait pu être cool d'être enroulé comme ça tout droit try it allez elle était drôle celle-là come on c'est gentil merci merci je sais jamais que la troisième fois que j'ai fait de la journée mais euh on avait pas encore applaudi pour je voulais vraiment la caser non je te demande et euh ouais donc c'est pas probable que ça soit ça mais euh mais ouais c'est il y a deux types de vidéastes je suis pas en train de refaire un segment entier en partant de que dalle hein il y a une logique avec ce que je viens de dire je peux la perdre tu vois je suis déjà en train de la perdre il y a deux types de vidéastes il y a c'est eux qui écrivent leurs vidéos ou qui les font écrire il y a c'est eux qui le font pas pratiquement on est une petite minorité enfin on est une petite minorité il y a les youtubeurs gaming tout ça tout le segment beauté en général c'est pas scripté euh et puis ça moi qui arrive qui fait ouais non je vais prendre un sujet je pioche dans ma liste de sujets en fonction de ce que j'ai envie de faire euh c'était quoi le dernier ? ouais tu dis ok aujourd'hui je vais faire un sujet ça va s'appeler les personnes trans sont-ils sexistes de par leur transition ? et puis tu fais un segment de 30 minutes en logique comme ça et tu sors une de tes meilleures vidéos à l'aise et après t'as une terme qui te point à peu mais comme ça qui t'as dit t'as pas compris et à la fin elle te dit ouais donc du coup euh je veux dire moi les droits trans pourquoi pas mais faites vos trucs dans vos coins et surtout vous n'avez pas le droit de vous appeler des meufs ou des mecs parce que euh genre voilà trouvez vos propres mots et vos propres luttes enfin luttes dans le féminisme depuis le début en fait on a toujours été là euh tu crois quoi ? ça a été inventé dans les années 2000 ? quelqu'un qui a fait ouais non j'ai un nouveau produit ça s'appelle la personne trans il y en a plein il y a le modèle pour les filles il y a le modèle pour les garçons j'ai même un modèle androgyne il y a un modèle qui a pas de genre du tout il y en a un qui change on peut les collectionner il y a quelqu'un qui a fait ouais Michel j'achète on en prend et puis on convertit euh allez 5% de la population à l'aise d'ici 20 ans bon bah euh ouais je veux dire on est là mais on était là avant aussi quoi c'est juste qu'avant tu pouvais pas répondre à un sondage Twitter pour dire ouais je suis là non avant tu te planquer et t'éviter surtout de croiser des gens j'allais dire des gens méchants mais en fait j'ai rectifié ma phrase au cours de route des gens point croise personne à part tes clients du coup c'est fait l'épisode précédent on veut avoir des sous l'RSA tout ça et euh ouais sachant que le RSA n'existait pas mais il y avait les assédiques non mais il y a pas sinon les assédiques les assédiques les amis tout ça ça a 50 ans voilà nous on en a 3 000 3 000 de quoi ? 5 000 1 000 3 000 ans ? oui non en tant que personne trans j'ai 3 000 ? 500 000 waouh 500 000 qui dit mieux ? j'ai 500 000 ici mieux je suis mieux je suis créationniste bon voilà peu importe très bien vos points de vue sur la date du coup les personnes trans sont mais dans les aïs de mine comme le reste de l'humanité voilà et les personnes qui ont plus de 19 ans ben 19 ans vous impentez des fausses mémoires c'est pour ça c'est très style c'est pour ça le sexisme tout ça ça paraissait trop trop con pour avoir été construit genre comme ça à l'arrache non non c'est un truc quelqu'un a français dit on va faire un truc ça va être rigolo il y a moitié d'un truc qui a vouloir represser l'autre et coucher avec en même temps je trouve ça cool comme concept et il va les détester il les dénigrer mais il va quand même vouloir coucher avec mais pas forcément pour le cul tu vois pour être au dessus c'est euh non j'aime bien mon concept c'est chouette et puis les deux vont être poilus mais il y en a une il faudra qu'elle enlève ses poils bon plan Michel j'en veux 50% d'ici 2020 bon bah euh on est 52 tu vois j'en ai un peu dépassé sachant que les stats c'est à la naissance donc du coup on voulait un peu tu es en train de parler non binaire forcément on s'en fout donc pareil je ne suis pas une mi-phobe j'ai la copine qui est non binaire j'ai une copine non binaire je ne suis pas une mi-phobe ah 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 à tu t'y apparaissais pas celle-là autour de la copine hétéro ça a passé la copine non binaire c'était un petit peu plus non mais voilà 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 pour s'être constaté que bon on se retrouve au bout d'un moment avec un bagage, un savoir qui est pas forcément exact, d'ailleurs qui est souvent inexact, je veux dire entre personnes trans, il y en a rarement deux qui ont la même vision de la transidentité t'as celles qui te disent oui, non mais c'est parce que je suis sûr qu'à un moment on trouvera un test qui déterminera pourquoi je suis trans dans mon cerveau on pourra faire passer le test et du coup on détectera toutes les fausses trans bim et comme ça on nous remboursera nos hormones et nos chirurgies et le monde sera merveilleux parce qu'on aura un vagin qui aura poussé à partir de cellules souches ça c'est cool j'inventerai un je n'inventerai après t'as une meuf qui sont comme moi qui dit ouais mais être une meuf ça veut pas dire grand chose je sais que je suis une meuf à 100%, 200% même je me sens plus meuf que la plupart des meufs cis et pourtant je serais un foutu de vous faire une définition de ce qu'est une femme c'est pas les hormones, c'est pas la biologie, c'est pas dans la tête c'est pas une question d'oppression tu peux vivre genre 40 ans enfermé dans ton appart sans twitter parce que sinon t'es opprimé automatiquement mais euh... mais euh... je veux dire tu peux vivre dans une... imagine t'es né d'un crash dans un avion et tu restes sur une île déserte dans ta cabane tu peux pas trop dire que t'as été oppressé en tant que meuf tu vois sans tu pas dire non mais le lapin mâle là, il m'a fait du cat calling salopard mais entendu dire le cat calling c'est du harcèlement de rue bon y'a pas de rue sur une île déserte mais on peut t'en attraper une tu vois il s'en rend les détails tout de suite c'est depuis l'ailleurs là on a marre je te jure bref non donc du coup c'est pas l'oppression non plus c'est à dire cette meuf techniquement... alors après c'est peut-être pas une meuf tu vois c'est peut-être un mec trans ou on sait pas encore elle nous a pas dit tu vois mais dans ma tête t'es une meuf moi qui décide j'ai créé le monde imaginaire t'es une meuf c'est assigné meuf par ma volonté divine et du coup cette meuf qui est cis on va dire qu'elle est cis enfin en même temps qu'est-ce que ça veut dire être meuf être cis dans une société où au final t'es toute seule quoi c'est ça le truc je veux dire t'as pas de repères la féminité ça n'existe pas je veux dire à part les lapins tu... enfin on peut dire qu'il y a autre chose que des lapins mais je veux dire ça va pas changer grand chose tu vois à moins d'avoir une caste de crocodiles genrés qui peuvent te parler et tout et te communiquer leur com ou alors tu t'identifies à un crocodile j'en sais rien mais a priori tu vas pas recréer une société oppressive toute seule dans ton coin et encore moins une société qui est là pour t'oppresser toi parce que sinon en terme de kink là on est à un niveau quand même assez évidé mais euh... c'est bizarre ce bruit c'est assez de ma bouche ouais mais euh... mais oui donc du coup qu'est-ce que c'est une femme qu'est-ce que c'est un homme qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que c'est un homme qu'est-ce qu'il y a de bordel de dire surtout si on dit que ça existe pas vraiment c'est-à-dire qu'on sait que ça existe matériellement il y a des oppressions et tout ça on en a parlé dans la société c'est à ce point il y a une distinction il y a un truc qui est dans l'air les gens même s'ils y réfléchissent pas ils font des trucs quand même les meufs, ils disent qu'elles se ressentent pas vraiment meufs qu'elles se sont pas vraiment posé la question que techniquement elles se sentent pas heureuses d'être une meuf C'est un truc de trans, ça, de dire qu'on est heureuse d'être une meuf. Ce que t'as vécu, ce que c'est d'être autre chose qui n'est pas toi, je vois. Mais dans l'absolu, c'est pas d'être meuf que t'es heureuse, c'est d'être toi qui est heureuse. Mais ouais, je dérive encore. Mais voilà, et donc du coup, après tu fais, bon, alors ça n'existe pas, mais j'ai transitionné quand même. Donc résumé, être une meuf, ça n'existe pas. C'est un concept, c'est une classe sociale qui est opprimée dans notre société. Et moi, je sais que ça n'existe pas, mais je me sens quand même de ce truc-là. Et je vais quand même transitionner de là-bas, de façon à être sûr que non seulement je serai opprimé en tant que poste, mais en plus je serai opprimé parce que je suis une personne trans. Bon Gérard, tu te dis rarement, ça me semble un bon bail et j'achète. Je prends. De dominant à dominé, nickel. On l'a dit tout à l'heure, sous-ministre, tout ça. Non, il y a des meufs trans d'hommes, il n'y en a pas des masques, mais on se les dispute d'ailleurs. On a 30. Dans la communauté trans, c'est ça. Moi, t'es une meuf trans, tu veux genre pécho de la meuf trans, tu fais coucou, je suis d'hommes. On a 40 qui rappliquent. Dont 30 qui ont les cheveux bleus et qui sont ingénieurs en informatique. J'exagère, on n'est pas autant. Moi, je ne suis pas ingénieur en informatique, je n'ai pas les cheveux bleus. Ça, on a con les cheveux heureux. Moi, j'ai juste une cheveure renvoyante que tout le monde m'envoie. Mais, assez parlé de mes cheveux, ce segment n'avait pas d'introduction et honnêtement, je pense qu'il n'a pas de conclusion non plus. Donc, du coup, il y a un moment où on se dit, bon, on fatigue les gens, ils pensent en leur bien, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je vais me répéter et dire des conneries, même si, en vrai, sur la trans, je peux te dire 25 heures. Enfin, je le répéterai, mais si tu veux, j'ai encore du stock de rien. Et je me répète, parce que je n'ai pas de structure. Bref, je vais laisser le micro à n'importe qui, même à des personnes cis, c'est l'épisode précédent. Et puis, c'est une excellente soirée, c'est tout pour moi. Merci. Et je ne jeterai pas le micro, parce qu'on l'a cassé. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci.